Donc là c'est la rivière de cendres, c'est une bonne map C'est hier je pense que tu avais des problèmes avec tes messages Il me semble que Faye m'avait dit ton problème Voilà Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette mise à jour mais je le trouve de moins en moins fluide Pourtant avant tout à fond 60fps sans problème et là je suis passé à 50fps Donc je sais pas si c'est le stream d'aujourd'hui qui me bouffe un peu Je pense pas que ça soit ça Il y a déjà du char rapide qui essaye de passer Ça c'est assez inquiétant parce que... Ah non ça va je suis pas tout seul, j'ai un tigre avec moi Oh là là Et le problème c'est que je sais même pas de où il m'a tiré Ah oui d'accord là bas Hier ils m'ont fait le même coup Et je savais pas trop de où il tirait Ok pas touché Et là il faut absolument que je réparer que je repars Ah j'ai bougé quand je réparais Ah je me suis acharné sur un bot pour rien Je vais tirer sur le bot pour rien du tout Bon lui je vais le dégager d'en haut Le problème c'est que je suis en entier aérien C'est pas évident Ça va pas être évident C'est la première partie La première partie c'est pas assez évident En plus j'ai le... Je sais pas si ça se voit fort sur la cam Mais j'ai le soleil qui me tape sur le côté comme ça dans la vitre C'est pas... C'est pas excellent Apparemment les messages ne passent pas tous Ah bon Bah écoute je verrai ça avec 5 là Une fois qu'il se co Après je peux pas t'aider Moi j'ai pas l'impression que ça allait bugger Oh 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 c'est pas bon Oh c'est pas bon On va prévenir les copains qu'ils arrivent Ici Et ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer tout simplement Parce que c'est du char lourd Et du char lourd Même si j'aime bien mon petit Wimberwind Il sera pas assez costaud pour l'avoir Ah ça va on a un tigre 2 Ah oui tigre 2 D'accord Et il y a du panthère 2 aussi Donc on est en catégorie Au dessus de la mienne Normalement Ce qui est un peu bizarre Donc on va aller aider le copain On va aller faire du brouillard sur la vue de l'ennemi Si on arrive avant Oh 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 Ah ouais Sur le téléphone C'est C'est peut-être ça Peut-être pour ça Qu'il y a des paires de messages Alors attendez On va aller aider le copain Il se fait attaquer de où Il faut pas que j'entends de là aussi Il me disait bien qu'il y avait un char ennemi là Je l'avais entendu On va essayer de monter Je garantis rien Je monte jamais ici Je sais qu'il y en a qui arrivent à monter Je sais pas par où il passe Parce que là du coup je redescends En même temps Il n'y a pas énorme de couple Le Wilbur Merci Needle C'est bon taf à toi Bon On va lâcher l'affaire du coup Parce que ça ne marche pas On n'arrive pas Allez On va essayer de l'avoir On va essayer C'est un gros char lourd Meilleur moyen C'est par au dessus comme ça Et à l'arrière Mais J'ai pas l'air de lui percer Enorme son blindage Et il y avait un Nice derrière Un Nice 2 Donc on a rien fait sur cette partie Je vais en lancer une tout de suite La première partie C'est souvent la plus dure Il faut le temps que ça rentre Et puis en plus Comme je suis au début D'une nouvelle catégorie C'est pas très évident J'ai des char qui sont pas énormément mobiles Parce que j'ai pas débloqué les pièces Ils sont pas assez efficaces Parce que j'ai pas débloqué les bonnes munitions Ils sont pas efficaces non plus A part le Nashorm Le Nashorm C'est le seul char Enfin le seul chasseur Qui sera du coup Le plus efficace Même ses munitions de base Ils font extrêmement mal Donc imaginez les munitions améliorées Mais sinon tout le reste Ils sont pas Ils sont pas améliorés Y'a pas d'équipage Y'a pas de Du coup c'est un petit peu chiant Bataille d'Elle à la main Donc là c'est vraiment La bataille pour le tigre Les tigres ils étaient utilisés Justement dans cette bataille D'où sa couleur A la sortie de l'usine Qui était Qui était couleur sable Le seul problème C'est que si je prends le tigre Et que je meurs On pourra Recommencer la vidéo Enfin recommencer Une nouvelle bataille Donc je vais partir sur le panthère Je vais prendre le panthère Et Ou le Nashorm Peu importe en fait Je sais pas Je sais pas lequel Allez on va prendre le panthère Je vais vous faire montrer un peu le panthère Donc voilà le panthère Donc comme je dis La tourelle qui est extrêmement lente Là on va le voir sur le déplacement La tourelle extrêmement lente Très bon canon Mais tourelle très lente Très bonne mobilité aussi A part la marche arrière La marche arrière qui est horrible Mais une très bonne mobilité Là on va plutôt vite Je peux vous dire Pour du char allemand Là on va vite quand même Parce qu'il pèse Il pèse quand même pas mal de tonnes Et je fais du 35 Je sais que sur une map hier J'ai fait du 40 En faux plat Et c'était C'est assez impressionnant C'est tellement rare de trouver du char Qui fait 40 km heure Chez les allemands Contrairement chez les anglais Les américains Qu'ils ont des chars Déjà d'avance Qui bombardent Les premiers chars Ils bombardent Ils vont très très vite Du moyen de 60 70 km heure Entre 60 70 km heure Ça peut aller jusqu'à 80 km heure Pour certains Mais Ça reste impressionnant La vitesse Les russes C'est à peu près comme nous Ils ont pas une très bonne vitesse Mais le truc C'est qu'ils sont bons Sur n'importe quel terrain Que ça soit De la neige Donc la neige par contre C'est le pire ennemi Des chars allemands La neige C'est vraiment pas bon Pour les chars Les chars allemands du moins Très mauvaise mobilité Et très mauvaise vitesse Donc là on peut voir Là devant Le T92 C'est C'est Ok c'est une copie En fait de chars De chars russes Le T92 C'est un chars russe Qui a été volé En fait Donc c'est un chars premium Un lock qui a devant Et on voit Il trace Il va vachement vite Sur du hors piste En plus Parce que si on fait du hors piste On est extrêmement lent Voilà par contre C'est que du hors piste On va aller chercher le C En général Il y a pratiquement personne Qui va le chercher Mais je pense que Sur les grosses catégories Comme ça On va chercher le C Les gens vont chercher le C Regardez moi Cette vitesse Un petit char léger Et le T92 Je disais une bêtise Le T92 C'est C'est un char léger Américain C'est pas C'est pas du tout Une copie C'est simplement Que les russes Ont aussi des T Et du coup Comme j'ai vu T J'ai vu T russe En fait T80 T28 C'est les russes Qui utilisent en général La lettre T Devant leur Devant leur char Donc simplement tromper Donc là En hors-piste On peut dire C'est pas mal J'ai une moyenne De 30 km heure C'est vraiment pas mal Je me souviens Qu'ici Avec du Panzer 4 Ou quoi Panzer 3 Panzer 4 Tu dépassais pas Les 15 km heure C'était C'était vraiment affreux Mais bon Là ça va Ça Ça reste Ça reste Norme Assez convenable Donc j'espère pouvoir Vous mettre Le Panther Day En action Sans claquer Assez rapidement Donc ce jeu C'est comme je disais Hier on m'a dit Ouais t'es fort Ou t'es nul Aucun des deux Je pense être bon Mais pas extrêmement fort Non plus Et c'est juste Que ce jeu C'est vraiment aléatoire En fait Tu peux faire De très bonnes parties Comme tu peux faire De très mauvaises parties J'ai des amis Qui ont Ces deux frères En plus Ils ont chacun Environ 3000 heures Ils ont tout débloqué Des char allemands Et ça leur arrive De faire des parties Je fais des parties Avec eux Ou moi je fais Un meilleur score Alors que j'ai Vachement moins d'heures Que eux Beaucoup même Vraiment beaucoup d'heures En moins Ça m'arrive De faire un meilleur score Que eux Ou alors Que eux Se font exploser D'entrée Et moi J'arrive jusqu'à la fin Même sans forcément Faire un bon score Donc ce jeu Est vraiment aléatoire Ça dépend vraiment De où tu te places C'est pour ça aussi Que je privilégie Les chasseurs de char Où on reste fort en arrière Et on fait du tir A moyenne Et de longue Voire très longue distance Du coup Pour là C'est un peu mieux C'est pour ça que Que les chasseurs Quand en général Quand je prends un chasseur Je ne bouge pas Je reste à ma place Je vais me peser dans un coin Et je bouge pas De toute la partie Mais si je fais ça Pour le stream C'est pas C'est pas très bon Vous allez vous ennuyer Parce qu'il y a des parties Où je rencontre Absolument personne Où j'ai pas un gugus Qui passe Bon là Je vais aller me mettre Comme le copain Avec son char léger Et est arrivé avant moi Sur le C Ce que je vais faire C'est que moi Je vais protéger le C Parce que le reste Des copains Ils vont s'acharner sur A Bon sur A C'est une saloperie Je vais pas dans A moi Dans le A C'est vraiment une saloperie Ah il y a déjà Il y a déjà des copains Il y a déjà des Il y a déjà des mecs Qui sont là Donc s'il y a La petite rouge Qui s'affiche On va aller L'aider Donc lui en fait Il va aller se cacher Derrière Et il va attendre Simplement qu'un gugus Bien prendre le C Bah voilà Par derrière Ah il suit en plus Bon bah voilà Pas très bonne partie Aujourd'hui Aujourd'hui C'est vraiment pas bon Donc là en fait On vient de faire Une demi-heure J'exagère Mais on vient de faire Une demi-heure de trajet Et mourir C'est pour ça Que j'aime pas aussi Les grosses maps Les grosses maps C'est infernal pour ça Voilà là je vais repartir En plus il est Plus long normalement Plus lent celui-là Donc je vais repartir encore Pour je sais pas Combien de temps Et c'est énervant C'est franchement énervant Les trucs comme ça C'est pour ça que j'aime pas Les grosses maps Mais bon Avec chance La prochaine On sera sur des maps Un peu mieux Du style Du style Pologne Le traversé